bonjour à tous moi c'est manu de la chaîne devenir carreleur aujourd'hui je vais te donner 10 conseils pour poser de la mosaïque au sol c'est important de bien choisir sa mosaïque et surtout de la contrôler donc les mosaïques en général c'est vendu sous cette forme d'accord donc tu vas te retrouver avec des formats donc ça c'est un 5 5 tu peux avoir de 2 et c'est ramé donc les carreaux sont collés sur des trames quand tu achètes de la mosaïque attention au gsb aux grandes surfaces de bricolage ces grandes surfaces vendent beaucoup de mosaïque à des prix qui sont souvent assez élevé on est en tout aux alentours de 9 10 euros mais souvent les plaques sont mal calibrés donc c'est là que c'est important de bien faire les contrôles moi je te conseille d'acheter de la mosaïque toujours chez les professionnels derrière le carrelage que tu vois derrière moi il vient d'un site qui s'appelle réflexe boutique et c'est des professionnels j'ai acheté tout le carrelage de la salle de bain et nous on va poser la mosaïque ensemble je vais te montrer d'un peu plus près les contrôler effectué sur des mosaïques mais en tout cas essaye de la prendre chez les professionnels ça t'évitera un maximum de soucis si tu as un doute n'hésite pas à prendre une règle d'accord et aligner tes plaques contre la règle donc tu mets ta règle au sol et t'alignes tes plaques les unes à côté des autres mais sur la règle si tu as un petit doute dans le calibrage voilà le premier point ultra important bien contrôler le calibrage de tes plaques et ta mosaïque et attention il ya certaines mosaïques qui sont collées sur des trames en carton ça je te les déconseille fortement donc c'est des trames en carton qui sont collés à l'arrière ou tu as des fois des films qui sont collés sur le dessus de ta plaque et tu ne vois aucun alignement si tu es débutant je te déconseille fortement ce genre de plaques tu viens prendre tes plaques donc tu peux le faire dans le magasin si tu les achètes en gsb chez les pros tu auras moins de soucis mais tu peux les contrôler chez toi et tu les mets les unes à côté des autres donc ce qu'il faut voir c'est qu'elle se joint bien tu vois là si je l'avais pas levé tu aurais du mal à voir où était la première plaque donc il faut qu'elle soit bien calibré bien aligné donc là bon bah c'est parce qu'il faut la régler et tu vois faut qu'elle soit parfaitement calibré et tu regardes que dans l'ensemble les joints soit bien aligné aussi donc là tu vois sur l'ensemble j'en ai posé plusieurs on est vraiment pas mal bien choisir la taille de son peigne en général on pose la mosaïque avec deux types de peigne le plus courant c'est celui là c'est le peigne de 6 mm alors attention au peigne de 6 mm quand tu as une mosaïque qui fait entre 6 et 10 mm entre 6 mm et 1 cm tu peux utiliser un peigne de 6 sans problème en revanche si ta mosaïque est inférieure à 5 mm d'épaisseur n'utilise pas un peigne de 6 puisque en fait toute la colle va déborder dans les joints donc tu seras obligé d'utiliser un peigne de 3 mm par contre attention quand on utilise un peigne de 3 mm le mortier colle qu'on va venir dresser va être en très fine épaisseur donc il va tirer très vite sécher très vite donc si tu utilises un peigne de 3 mm parce que tu as une mosaïque trop fine je t'invite vraiment à peigner au fur et à mesure tu fais admettons quelques plaques par quelques plaques ne t'amuse pas avec un peigne de 3 mm à peigner l'entièreté de ton bac et après à commencer à poser tes plaques quand tu seras à la moitié tes plaques ne colleront déjà plus ça fera effet de ventouse mais ta mosaïque ne sera pas collé le mortier colle que tu as utilisé pour coller ta mosaïque aujourd'hui on peut coller les trames soit au mortier colle soit à la colle hypoxie donc la colle hypoxie en général on peut s'en servir pour coller et pour jointer alors attention avec ces deux produits pour le mortier colle que tu vas utiliser les sacs de mortier colle moi tu vois j'en ai un ici si tu veux faire des joints blancs ne colle pas avec un mortier colle gris sinon tu as un risque quand tu vas faire tes joints d'avoir un joint qui soit pas parfaitement blanc puisque ton mortier colle en dessous est gris favorise toujours la colle de la même couleur que ton joint tu veux jointer en blanc j'utilise du mortier colle blanc tu veux jointer en gris j'utilise du mortier colle gris petite subtilité si tu veux faire un joint gris clair ou gris taupe ce qui est souvent appelé aujourd'hui prends du joint blanc parce que il est très clair donc en prenant du mortier colle gris le gris du mortier colle sera beaucoup plus foncé dernier point si tu veux coller avec la résine hypoxie la même résine qu'on va utiliser pour faire les joints moi personnellement je te le temps au mortier colle je colle jamais à la résine hypoxie on va passer au vif du sujet le calpinage la bombe que tu vois derrière toi elle fait pas 10 par 10 alors pourquoi je te dis ça parce que souvent quand on pose des mosaïques qui font 5 par 5 bah si tu enlèves quatre carreaux sur ta trame et que tu la présente au milieu elle rentre parfaitement ça ça dépend des marques au niveau des receveurs prêts à carrer là on est sur un support de grille qui fait 14 par 14 donc là je pouvais pas partir entier sur ma grille j'aurais été obligé de couper donc j'ai préféré favoriser de belles découpes sur les murs que sur ma grille après bien évidemment tu contrôles quand même sur ta grille que tu n'arrives pas avec des découpes de 1 cm contre la grille donc ça je les vérifie aussi je te montre alors pour le calpinage je te montre moi ce que je fais c'est que je présente mes plaques d'accord ça permet de les contrôler en même temps donc là elles sont posées très rapidement pour savoir comment je vais partir donc là je suis parti plaque entière au bord donc là c'est le bac qu'on va avoir à poser en mosaïque je suis parti entier hop je suis venu jusqu'ici et là tu vois si je rajoute ma plaque ici je me rends compte qu'on est quasiment entier donc là je m'aligne ici sur mes deux carreaux hop voilà et là tu vois on est très bien je vais être entier je suis pas parfaitement aligné là j'ai un petit jour je te montrerai après comment fait le départ parfaitement après j'ai aligné mes plaques tout le long et là j'ai pris une cotomètre donc là bas j'ai 27 j'ai reporté mes 27 sur ma plaque les 27 on arrive à peu près à la moitié du carreau donc ça me fera moitié de mosaïque sur contre le banc entier d'un côté entier de l'autre moitié là bas je vais t'en dire un petit peu plus sur ce carrelage qu'on va poser si tu n'as pas de fournisseurs carrelage ou d'anciennes professionnels à qui t'adresser je t'invite vraiment à aller faire un saut sur le site sur lequel j'ai pris le carrelage pour cette salle de bain qui s'appelle réflexe boutique que je t'ai parlé tout à l'heure donc c'est une entreprise française ils ont un site avec un large panel sol mur avec tout type de format et tout type de taille il faut aussi de la vente d'outillage tu vas pouvoir approvisionner tout ton chantier que ça soit de l'outillage donc ça c'est des peines qui viennent de chez eux quitte un joint truelle carrelage sol mur mais aussi PMO produit de mise en oeuvre mortier colle joint donc c'est vraiment une solution clé en main va sur un seul site et tu peux englober tout ton chantier en une seule fois voilà à quoi va ressembler les coupes autour de ma grille donc je suis quasiment trois quarts tout le tour et là je serai de ce côté ici je serai moitié donc c'est largement satisfaisant au niveau de la découpe de la grille le départ de pause on l'avait déterminé on savait qu'on partait entier sur ce mur entier contre l'autre donc là c'est très simple j'ai mis deux plaques comme pour du carrelage une règle cette règle j'ai tracé un trait derrière comme ça c'est le bougeot où je suis après je vais la caler et j'ai regardé que cette règle soit bien parallèle à cette poison et à ce seuil que tu vois juste ici pour que quand on rentre dans la salle de bain on soit bien droit quand tu poses du carrelage et que tu fais ton premier rang par toujours sur une règle si tu pars sur une règle avec ton premier rang normalement il ya très peu de chances que tu te perdes dans tes alignements et dans tes joints là mon départ est fait sur la règle les plaques que tu vois devant c'est pour caler la règle là je me suis fait un petit stock pour poser et j'en ai mis une devant en fait ça me permet de pouvoir marcher dessus et de pas marcher directement sur le receveur pour pas venir l'abîmer avec mes genoux etc bon j'en ai mis à deux trois endroits pour pouvoir circuler facilement là on va commencer par poser la première bande de départ on part en chez ici et on fera la coupe au fond une fois que le départ est fait on enlève la règle et après on posera et ligne par ligne en suivant la première on attaque la pause donc tu tires ton peigne de 6 mm t'essayes de le tirer le plus propre possible et tu ne me colle pas la règle tu te mets bien un mille ou deux en retrait de la règle pour pas que ça fasse de bourrelet que ça fausse tes pentes t'essayes de dresser ton mortier colle le plus proprement possible quand on a trop tu l'évacue tu n'hésites pas à t'aider avec les deux côtés de ton peigne voilà pour essayer de garnir la colle le mieux possible quand tu vas venir positionner tes plaques la première tu vois je la fais glisser sur la règle et après j'utilise toujours la même méthode là je prends mon platoir pour le batter pour régler et quand je vais prendre ma deuxième plaque tu vois je la fais glisser sur la première tu vois délicatement et après hop je lâche pareil je reprends ma batte j'aligne bien ma plaque contre la règle et bien contre la plaque d'à côté si tu pars sur ta règle de toute façon sur ton premier rang tu seras jamais embêté avec tes alignements voilà mais tu vois ainsi de suite c'est pour ça que c'est vraiment important de bien t'aligner parfaitement droit sur ta règle et après tu continues ainsi de suite et après tu fais tes coupes avec ton maître alors pour les découpes tu peux les faire soit à la carrelette en mettant ta plaque à l'intérieur et en rayant tes plaques après pour séparer c'est un peu plus délicat moi je te conseille honnêtement d'y faire à la meuleuse je préfère procéder comme ceci parce qu'à la carrelette on a tendance à trop maltraiter la trame et souvent ça a tendance à abîmer un peu le tramage qui est fait derrière donc ce que je fais je trace ma cote donc là on avait donc 27 avec le jeu ça va nous faire 26 et demi hop 26 et demi deux fois très bien là je prends une chute de carreau donc tu peux prendre une règle moi je prends une chute en général et avec le bord propre puis quand elle a abîmé j'en prends une autre on trace comme ceci voilà je laisse bien tenu fermement ma cale ça évitera d'ébrécher les carreaux qui vont se retrouver de l'autre côté donc souvent quand tu disques directement ça a tendance à ébrécher et en plus ça les fait bouger dans tous les sens alors que si tu mets une cale dessus ça les maintient bien positionnés et ça évite qu'ils s'abîment et qu'ils se décalent donc je laisse ma cale dessus comme ceci voilà je la tiens bien fermement une fois que tu as fini tu lèves tu vois cette partie tu vois voilà et celle là elle est nickel d'accord elle est coupée tu vois et ça t'a permis de pas trop bouger bon celui là c'est décollé ça arrive des fois ça arrive que ça se décolle c'est pas grave tu les prends tu le recollera après mais si tu mets pas ta cale souvent c'est tous les carreaux qui sautent attention aux fantômes les fantômes c'est quand tes deux plaques une fois posé l'une à côté de l'autre on voit encore la différence entre les deux plaques si tu poses bien tes plaques tu ne sauras plus où se trouve le milieu des deux plaques que tu as posé si tu arrives à voir le milieu des deux plaques c'est que tu as un fantôme et c'est pas bon parce que lors du jointement ça va sauter aux yeux ça c'est le premier rang qu'on a posé donc tu vois une fois posé on peut plus savoir techniquement alors bien évidemment on sait qu'en partant de la gauche six carreaux fait une plaque d'accord donc sur les comptes ça fait un deux trois quatre cinq six et la plaque il est là d'accord mais dans l'ensemble quand on regarde on ne voit pas plaque après plaque je t'ai posé une plaque à blanc pour te montrer à quoi ça ressemblerait un fantôme donc là tu vois on arriverait tout de suite à voir où se situe la deuxième plaque par rapport à la première on y verrait dans la jointure donc ça c'est un fantôme c'est pas bon donc c'est pour ça que quand on place les plaques on utilise la batte on utilise la taloche à joint qui va nous servir d'accord pour les guider bon là je peux pas le guider parce qu'il n'y a pas de colle en dessous mais voilà à quoi ça sert ça sert à battre sans appuyer les uns sur les autres parce que sinon tu vas abîmer les formes de pente donc tu vas venir y battre toujours dans le sens de la pente et ça te permet délicatement de les régler donc là tu vois le bac je l'ai bien déjà enclamé là je suis en train de le refermer je vais faire les coupes autour de la grille n'hésite pas à bien dégarnir la colle là tu vois de pas me laisser de la colle durcir après ça va t'embêter pour la suite de tes plaques essaye de tirer vraiment la colle au fur et à mesure que tu poses là je vais fermer la grille et je ferme ici quand je fais les coupes autour de la bonde je les fais quatre par quatre tu vois pour gagner plus de temps en fait je les fais pas un par un en les faisant quatre par quatre ça permet d'être plus précis après je prends la cale à poncer et je les ponce donc là j'ai fait le tour de la bonde comme je te disais fait les quatre par quatre donc tu prends les cotes tu fais un deux trois quatre tu fais pareil en face un deux trois quatre et après très ça que les deux petites coupes au milieu à faire c'est beaucoup plus simple quand tu veux faire et des coupes de la bombe pour la grille donc là il me reste plus que deux plaques entières à mettre et après un morceau de deux essaye de toujours poser un maximum de plaques entières même quand tu as des découpes à faire essaye de le faire sur les plaques si c'est possible comme ça tu perdras moins facilement dans tes joints dernier point important quand tu as fini ton bac dégarni tes joints d'accord s'il ya des endroits tu as un petit peu de colle qui a débordé n'hésite pas avec une lame de cutter tu vois à l'enlever tout simplement faut que tes joints il soit assez vide pour pouvoir accueillir le joint tu mettras par la suite voilà bah écoute j'espère que ces dix conseils t'aideront demain pour poser ta mosaïque je t'ai mis en description le site réflex boutique si tu cherches des professionnels sérieux qui peuvent te fournir tout ton chantier comme on l'a vu tout à l'heure matériel matériaux et pmo comme cette vidéo elle est en partenariat avec eux ils nous ont fait un code promo je te mets le code promo juste ici ça te permet d'avoir une bonne remise pour ton chantier le dixième conseil c'est une vidéo je te la mets juste là c'est comment faire ces joints hypoxie c'est vidéo que j'avais déjà fait je vais pas la refaire je t'invite vraiment à aller la voir ça t'aidera si tu en a jamais fait et moi je vous dis à très vite pour une nouvelle vidéo je vous dis à très vite pour vous on 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 Sous-titrage Société Radio-Canada